Europe 1, 8h32, Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux où on hésite, effarment, consternation, la croix, la gauche, famille décomposée, libération, Benoît Hamon, le compte est presque bon, l'opinion, parfum de triche sur la primaire, les coups de la Haute-Vienne, fantômes aux urnes, et le parisien, c'est quoi ce micmac ? Alors pendant ce temps, les échos nous alertent, climat, la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire. Le parti socialiste pour commencer. Mais oui, sur le dissin de CAC, dans l'opinion, Thomas Clé et Jean-Christophe Cambadélis, affublés de bonnets d'âne contre les bulletins. Nous pouvons déjà certifier que la primaire a rassemblé un total de 7 candidats, en hausse de 17% par rapport à celle de 2011. Alors sur le site Figaro Vox, David Degouis s'interroge, faut-il dépêcher des observateurs de l'ONU pour la primaire ? Bon, et dans le Figaro, des ténors socialistes affichent leur résination. On reste dans le folklore socialiste. Dans le parisien, un autre s'étrangle. Vous m'expliquez comment on passe de 400 000 votants à midi, à 1 million à 17h, puis 2 millions ? Tandis qu'un autre blague, il n'y a plus assez de militants au PS pour bourrer les urnes. Bon, et le dessin de rançon, surtout. Entre Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis et Benoît Hamon, empêtrés dans leur comptage, Emmanuel Macron s'approche, faussement aimable. Vous avez besoin d'aide ? J'ai été banquier, je sais compter. Et du coup, on en oublierait presque les autres candidats. Exactement. Alors Libération l'écrit en grosses lettres. La France vive et commente. Il s'agit du slogan cocardier du candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot. Bah oui, un candidat qui aspire à devenir président de la République française, et qui écrit le mot France dans son slogan de campagne. En effet, c'est quand même scandaleusement franchouillard. On laisse la politique de côté pour s'intéresser à une double page du Parisien. Oui, une double page terrible. Ce que deviennent les prêtres pédophiles. Certains ont été renvoyés de l'état clérical, d'autres ont seulement changé de diocèse. Presque tous bénéficient d'un soutien financier, par exemple avec un poste de salarié laïque. L'un d'eux témoigne de son sentiment de culpabilité, mais semble minimiser les blessures qu'il a provoquées. Il met sur un pied d'égalité la douleur de ses anciennes victimes et la sienne. La pédophilie nous a détruits, elle comme moi, constate-t-il. Alors une des victimes justement se dit choquée, que certains se réfugient dans les monastères. Les sœurs, explique-t-il, leur font la soupe. Ils sont assistés en toute bienveillance jusqu'à la fin de leur vie. Ben oui, l'église a enfin ouvert les yeux, mais sa nature même est de croire en la rédemption. On parle du bruit, des méfaits du bruit. Oui, nous nous plaignons de la pollution sonore. Pourtant, la croix nous rappelle ce que furent les rues de Paris à une époque où les cloches sonnaient toutes les heures, où les ateliers d'artisans étaient ouverts sur l'extérieur, où les marchands ambulants lançaient les fameux cris de Paris et invectivaient le client récalcitrant en moquant les figures de pâtés de foie. Un auteur vantait, au XVIIIe siècle, l'oreille exercée des servantes qui savaient distinguer du quatrième étage si l'on criait des macros ou des harengs. Aujourd'hui, le bruit des voitures a remplacé les cloches, les animaux. Alors certains fuitent à la campagne. Mais là, justement, ils ne supportent ni les cloches, ni les animaux. Le chasseur français consacre un article à ses citadins que la campagne dérange. Ceux qui obtiennent des tribunaux que les cloches cessent de sonner, que le voisin paysan cesse d'utiliser son tracteur. Michel et Annie Péchra, on en avait parlé déjà sur Europe 1, ont écopé d'une amende de 7 200 euros et d'une astreinte de 150 euros par jour pour reboucher leur mare ou cri des grenouilles. Leurs comptes bancaires sont bloqués, il leur reste 535 euros par mois pour vivre. Mais la mare abrite des amphibiens protégés par une directive européenne. S'il la rebouche, il risque 45 000 euros d'amende pour destruction d'espèces protégées. Merci aux urbains amateurs de nature morte. On termine avec le Huffington Post. Mais oui, même si la primaire semble servir Emmanuel Macron, le Huffington Post nous dit que ses partisans s'inquiètent. Figurez-vous, il s'inquiète depuis qu'Alain Minc a annoncé son ralliement. Alors Twitter se déchaîne. Macron est foutu, Minc lui apporte son soutien. Hashtag chat noir. Alain Minc a voté Balladur, Sarkozy, Juppé, et toujours pour le candidat de droite battu. Ou alors Alain Minc, l'homme qui s'est trompé sur tout, et s'est toujours trompé. Et encore, il ne manque plus que le baiser qui tue de Hollande. C'est vrai que quand on se veut candidat anti-système, c'est compliqué. La revue de presse de Natacha Polony revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada